Les jeunes femmes qui sont passées depuis le début, il n'y a pas eu une seule pénalité. Anna Bessonova ! Une tenue de la Spider-Man, Spider-Woman. On va voir si la musique correspond à la tenue. La réponse est non, en tout cas, du côté de la musique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Anna Bessonova, l'ukrainienne, avec un joli sourire pour cette jeune femme de 21 ans qui a connu deux périodes sombres déjà dans sa carrière. En 1999, lorsqu'elle s'est cassé le pied, elle était allée disputer les championnats du monde d'Osaka. Cette année-là, avec le pied cassé et puis l'an passé, un scandale de dopage dont elle fut l'objet l'année dernière. Les deux périodes qui ont affecté cette jeune athlète et la gym rythmique qui, elle non plus, n'est pas épargnée par les problèmes de dopage. C'est terrible quand même, cette gangrène qui va ronger toutes les disciplines. Oui, bien sûr, il y a différentes formes de dopage, mais il n'y a aucun sport aujourd'hui qui n'y échappe. C'est une réalité. Le cacher serait vraiment absurde. Et effectivement, en gymnastique rythmique, il y a eu quelques problèmes, notamment de produits diurétiques ou autres produits repoussant les limites de la fatigue à l'entraînement. Et Anna Bessanova, ABF, a été contrôlée positive l'année passée avec une autre athlète d'ailleurs. On en parlera peut-être tout à l'heure lorsqu'on la verra. Je suis en train de chercher son nom, mais on va la retrouver.